Dans la matinée du jeudi 22 septembre, plusieurs militants saint-laurentais du mouvement de la jeunesse autochtone se sont réunis devant le rectorat de leur ville. Ce groupe spontané a offert son soutien au village de Camopi, révolté par le manque d'infrastructures et de moyens mis en place pour l'enseignement. Mobilisé aussi bien à Saint-Laurent-Cacaïenne, ce nouveau mouvement des jeunes, cette fois-ci, vient renforcer le combat de la population amérindienne. Le militantisme, c'est presque comme une obligation maintenant. Ça vient d'une lecture de la société, d'une contradiction et puis se positionner par rapport à ça. Le monde n'existe pas seulement sur les réseaux sociaux déjà. Des commentaires, c'est bien, des actions, c'est beaucoup mieux. On préfère toujours critiquer la jeunesse qui ne se mobilise pas et quand la jeunesse se mobilise, on ne la soutient que moyennement, des fois. Après, nous, on n'est plus là pour compter sur qui que ce soit. On compte sur les personnes qui sont présentes et sur les personnes qui se mobilisent. C'est dans la lutte même, c'est dans l'instant présent et dans l'action qu'on reconnaît les personnes qui sont vraiment mobilisées, qui sont mobilisables et qui sont déterminées. Donc, les gens, les professionnels des discours et du blabla, nous, la jeunesse, on en a un peu marre. On préfère les gens qui agissent. Après toutes ces années, enfin, toutes ces années, toutes ces décennies depuis lesquelles les Amérindiens, que ce soit de l'intérieur ou sur le littoral, rencontrent des difficultés à peu près dans tous les niveaux et notamment dans le niveau de l'éducation et des écoles, nous, on n'a plus l'intention de se laisser faire. C'est plutôt ce message-là qu'on voulait faire passer aujourd'hui. On sait très bien qu'hier a eu une rencontre et qu'il y a eu une mission de la préfecture, de l'ADL et justement du rectorat qui s'est rendu à Camopi à la rencontre des parents et que des mesures ont été annoncées. Cependant, les écoles restent bloquées. Du coup, nous, on continue à soutenir les parents d'élèves. Bonjour. Il est prévu dès le mois de novembre une construction d'une série de huit logements qui devraient être terminés pour le début de l'année prochaine. Et ce qui est le plus important, c'est le suivi qui va être mené puisqu'il est décidé d'un comité de suivi mensuel de façon à ce que l'ensemble des réclamations, l'ensemble des demandes soient accompagnées par un comité fait, certes, de la sous-préfecture, du rectorat, mais aussi des parents d'élèves et de l'ensemble des partenaires qui sont concernés. Cette mobilisation de solidarité à Saint-Laurent, qui n'a pas été suivie, souligne l'inacceptable manque de lien entre les citoyens du littoral avec leurs compatriotes des communes de l'intérieur. Sous-titrage ST' 501